Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo de tout à l'heure où je parlais du trailer qui est sorti, qui annonçait enfin ce que tout le monde voulait on va être honnête, ce que tout le monde voulait au fond de soi donc bon, bah c'est parti pour les théories je fais rarement ça mais c'est vrai que là, bah je me suis dit j'ai du temps pour une fois que j'ai envie de faire les théories, bah go, j'en ai en plus j'ai parlé avec des gens du discord, j'en ai, pas de mon discord à moi mais du discord, de co-critique, donc allez les voir, c'est des mecs qui font pas que de la strat, qui font surtout, bah, tout ce qui est des giveaway des, bah, Pokémon, mais pas que de la strat voilà, contrairement à moi donc, 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 déjà on a analysé le trailer, on a trouvé des trucs assez intéressants notamment ici, je sais pas si on peut le voir bon non, non, ça c'est, les graphismes sont un peu faut dire que c'est de la merde mais, bah, malheureusement c'est moche, c'est moche alors, moi ce que j'en ai pensé, alors par contre il faudrait mettre en full HD, vu que maintenant il n'y a plus lag je fais ça environ 3h après ouais, 3h après l'annonce, 2h30 donc, là, on voit que c'est en fait une adaptation on dirait que c'est, je vous promets, on dirait vraiment une IA qui a essayé de reproduire fidèlement les pixels qu'on voyait dans les sprites qu'on avait en 4G mais en 3D c'est, il n'y a aucune imagination, c'est complètement c'est plat quoi, regardez même, attendez, je sais pas si on le voit là ça ressemble vraiment beaucoup trop ça ressemble trop, ça ressemble beaucoup trop c'est pas possible, c'est la même chose comment tu peux voilà, même le glue-clou, là, il ne ressemble plus à rien non, mais c'est assez terrible, hein, même, regardez là, c'est vraiment la même c'est la même animation, mais version 3D ça me, ça me rend fou parce que, pour moi, un remake là, c'est un remaster, c'est pas un remake moi, pour moi, un remake, c'était un peu à la Rosa Rosa t'es bien, dans le sens où t'avais oui, t'avais le jeu de base sauf que t'avais un peu un twist dans le scénario, déjà t'avais les primo, en plus, t'avais surtout les mégaévolutions qui étaient l'un des meilleurs à jouer même le meilleur à jouer, je pense, d'XY et ça, on l'a perdu enfin, on a perdu ce truc qu'ils ont fait avec Rosa maintenant malheureusement, on pense qu'il n'y aura pas tout ça il n'y aura pas l'inamax il n'y a pas à avoir l'inamax, hein, même vu les graphistes regardez-moi ça, c'est triste, là je ne peux même plus c'est vraiment une bête adaptation ils ont juste c'est non, 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 non c'est comme si tu te faisais une traduction sauf que tu traduisais mot à mot et que tu ne pouvais pas retranscrire les comment dire, l'expression, quoi je ne sais pas, c'est comme si tu te transprisais une expression en anglais vers le français mais que tu faisais juste du mot à mot ça n'a aucun sens ça fait ça, quoi, ça fait un truc qui est plat qui est rigide qui n'a aucune profondeur c'est juste ce qu'on ne voulait pas c'est pour ça que Phil Dong avait raison la vidéo que je l'ai regardée ce matin ce matin avant de faire la vidéo enfin ce matin, 13h j'ai regardé la vidéo à 13h et il a raison, il a clairement raison il a énoncé pas mal de points sur le fait que c'est peut-être pas ce qu'on veut c'est sans doute, bah on va être lassé du jeu et là, clairement, c'est un peu ça qui revient il n'a pas tout dit non plus on ne pouvait pas tout prédire mais j'avoue que, bon, bah voilà voilà, 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 voilà on a ça et malheureusement, c'est pas fou par contre, ça ça qui a reçu, ça me paraît bien déjà, le fait qu'il y ait 3 starters de génération différente ça fait c'est une bonne chose pourquoi ? parce que ça veut dire surtout qu'il y aura il y aura, en théorie presque tous les pokéons de son génération donc, tu auras un pokédex plus large en théorie, il sera plus large que le pokédex à 4G on dirait, hein vu que ça m'étonnerait qu'ils ne mettent pas les pokéons d'épée bouclier et je pense qu'un pokéon d'épée bouclier logiquement, ils y seront c'est ce que je pense donc, bah voilà voilà, voilà, voilà pour ça clairement, celui celui sur lequel je table le plus c'est Arceus Arceus m'a l'air vraiment vraiment hype c'est clairement, clairement beau c'est magnifique le jeu est très très beau pas non plus on n'est pas au niveau du Breath of the Wild mais déjà le comparaison avec ce jeu ça rentre jamais tout le monde ne fait que comparer avec Breath of the Wild même t'as vu un mec qui a comparé l'opening là ça ressemble vraiment beaucoup alors pas ça là ça ça c'est vraiment pareil que Link tu regardes ça ressemble c'est comme deux gouttes d'eau c'est insane c'est ce qu'on a voulu mais ça ressemble trop quoi c'est une copie conforme c'est une copie carbone on peut dire faut pas je sais pas j'ai envie de dire plagiat non plus mais à ce niveau là c'est vrai que c'est un peu abusé et bon là c'était un peu c'était un peu mon avis là dessus et on va maintenant passer surtout on va passer aux théories alors les théories je trouve des trucs vraiment intéressants déjà je pense je pense que le monde malheureusement le monde de ce remake là alors déjà j'ai parlé avec les membres du Discord ce qu'ils me disent c'est que c'est moche et qu'on aura un jeu fermé sans strat et je suis totalement d'accord malheureusement je suis totalement d'accord simplement parce que regardez moi ce jeu il n'y a pas d'autre pogon que la 4G dans le trailer ça veut sans doute dire surtout que maintenant il faut savoir que Game Freak ce que Fildrong avait relevé c'est très intéressant ce qu'il a dit très pertinent il dit pas toujours le truc pertinent dans Fildrong mais là sur ce coup là il était vraiment vraiment il était vraiment vraiment bon il avait dit que maintenant les trailers Pokémon Pokémon s'adaptaient ils savent que adapter dans le sens où ils savent vraiment comment s'y prendre ils sont ils sont bien plus forts dans ce sens là ils savent bien mieux gérer leur trailer plutôt qu'avant parce que leur trailer d'avant c'était pas authentif du jeu quoi alors que maintenant quand t'as des Pokémon de 2G dans le truc s'il y avait des Pokémon de 2G il mettra en avant ça il l'opamile donc ça veut en tout cas dire très probablement dire qu'il n'y aura pas d'autres Pokémon de 2G c'est un peu triste on aura un jeu fermé c'est pas un si gros problème que ça mais heureusement qu'il y a Arsus pour rattraper j'espère qu'Arsus sera un monde où t'auras de la strat où t'auras plus de Pokémon où t'auras des méga évolutions faut pas déconner non plus mais déjà j'aimerais pas qu'il y ait des Dynamax en vrai autant faire un truc sans Dynamax vu que ça change absolument rien à part le Hubber donc vu qu'il est ban la mécanique est ban donc t'imagines un peu le truc et même le Hubber s'était banni au final ça finit par être ban donc t'imagines un peu le truc là on voit ça je pense qu'Arsus ça a du potentiel si c'est bien exploité je pense que là en termes de combat en termes de mécanique ça a l'air vraiment vraiment bien et fidèle à ce qu'on attendait le jeu est online déjà espérons que ce soit bien qu'on ait possibilité de transférer des épées boucliers ce qui semble pas pas gagné mais on peut toujours prier bien sûr et alors je sais pas si on voit là on a des Pokémon je crois pas déjà le Rhinocorne est bleu je sais pas si on le voit ça je sais pas si c'est la fin de shiny du Rhinocorne mais Rhinocorne je sais pas si c'est dans dans Platine je crois que oui dans HSS il y est ça c'est sûr mais dans Platine quand dit Platine c'est marre et perles bien sûr c'est pas la même chose et bien là si vous savez qu'il y a dites-moi dans les commentaires mais je suis vraiment pas sûr donc bah vous pouvez donner votre avis en commentaire bien sûr sur ce truc vous avez plus d'informations vous pouvez totalement débattre totalement argumenter totalement donner votre avis dessus vous pouvez donner plus d'informations compléter la vidéo bien évidemment c'est le principe des commentaires je crois pas qu'il y soit donc ça veut dire peut-être qu'il y a des Pokémon de la dernière génération qui y sont et ça pourrait donner un truc intéressant moi je vous promets s'il y a pas non plus tout le Pokédex mais s'il y a je pense qu'il y aura si Arceus à mon avis il y aura tous les légendaires c'est quasiment obligé il y aura Hitran Chryselea il y aura tout il y aura Darkrai il y aura bah non plus le 4G il y aura les légendaires de la 4G il y aura Shai Min il y aura tout c'est les billets aussi pas Poken Snap vu qu'on peut l'avoir à mon avis ça fera comme l'époque là c'était il y a longtemps ça c'est quoi ça c'était le jeu avec la télé je sais pas comment ça s'appelle ce jeu mais tu pouvais récupérer un Jirashi si tu faisais le jeu au Japon c'est vraiment le gros bordel tu pouvais récupérer Jirashi et je pense que ça fera pareil ce sera un des moyens d'avoir même regardé Radela regardez en plus ouais bah souvent oui ça c'est un événement c'est les billets Shiny mais souvent ils mettent pas ils mettent pas leur peluche au hasard clairement pas vraiment vraiment pas donc je suppose je suppose que c'est un lien donc peut-être qu'il y aura c'est les billets il y aura son douce et les billets on pourra transférer j'y suppose sinon ça sert à absolument rien tu le mets où c'est les billets sinon je pense qu'ils mettent un événement où tu peux avoir c'est les billets dans Snap qu'ils le mettent en avant surtout ça veut dire qu'on pourra le transférer dans Pokémon dans les remakes je sais pas 4G je sais pas mais en tout cas dans Arceus ça sera sûr sûr après je sais pas trop la tournure qu'ils veulent poser d'ailleurs je sais pas ce qu'il y a dit mais celui-là on dirait vraiment un jeu Let's Go on dirait clairement un jeu Let's Go en fait une adaptation pas très très fidèle au jeu de base c'est plus un jeu pour enfants quoi plutôt qu'un jeu sérieux comme on en voulait un peu triste ils ont pas mis Let's Go dans le titre donc c'est peut-être pas Let's Go mais ça ressemble pas mal à Let's Go donc moi je vais toujours dire que c'est pas du Let's Go malheureux alors ensuite les Pocons qui sont disponibles je sais pas si on les voit là le Veenar dans une télé je sais pas si on peut la voir je crois qu'il était quelque part par là je crois je crois qu'ils avaient dit à un moment qu'on pouvait on va devoir y retrouver le passage mais je crois qu'à un moment ils avaient dit qu'on pouvait transférer les Pocons entre Arceus et le remake donc peut-être peut-être même je suppose qu'il y aura accepté le Pocon à 4G plus des trucs en plus tu vois que là c'est assez bizarre qu'il y a pas les autres sortes bon en vrai après bon c'est assez spécifique comme jeu donc bah pourquoi pas on verra on verra il y a vraiment plein de trucs le jeu est très très beau on va pas se mentir bon ça c'est pas au niveau de Breath of the Wild comme j'ai à chaque fois mais pour un jeu Pokémon c'est quand même par rapport à ce qu'on est par rapport à ce à quoi on était habitué bah c'est vrai que c'est c'est franchement pas dégueulasse est-ce que si on a Pokémon Legend d'Arceus est-ce que s'ils nous font les remakes Black and White la question c'est est-ce qu'on aura Pokémon Legends Q-RM et aussi Théorie Théorie je l'ai pas dit mais je pense qu'il y aura un jeu sur Jartina donc logiquement s'ils nous font pas des jeux complets là pour la strat je pense que ils devraient pas abonner le VGC vu que le VGC c'est quand même un gros point de Pokémon pour eux bien sûr je pense qu'ils vont simplement faire un autre jeu Jartina n'a pas été énoncé donc Jartina il passe quoi Jartina c'est quand même un Pokémon qui est intéressant donc bon ouais d'ailleurs Jartina c'est vraiment un Pokémon sur lequel tu t'appuies pour aborder tes théories vu que là tu vois que alors la statue de Delga qui ressemble à Palka aussi bah ça pourrait peut-être dire qu'il y a Palka Origine Palka Galaga Origine vu que c'est un truc qu'on a donné depuis assez longtemps t'as bien sûr le Jartina qui est origine et pas eux donc ouais bah ouais 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 donc Jartina on va voir on va voir est-ce qu'ils vont faire un quatrième jeu ça va faire quand même une grosse génération attend on aura quand même eu épais bouclier de DLC de DLC oui on aura eu les remakes diamants et perles on aura eu ouais diamants et diamants perles et on aura eu Arceus et on aurait eu encore un jeu Jartina ça fait quand même beaucoup pour la génération ça fait la plus grosse génération qu'on aura jamais eu quasiment mais pas loin c'est vrai que c'est assez énorme par rapport je sais pas à la 5G où t'avais noir blanc noir de blanc 2 là ça fait quand même pas mal bon 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 moi je pense qu'on peut être là je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai dit à peu près les théories qui me semblaient évidentes on en reparlera plus tard peut-être même qu'on fera un deuxième peut-être si les gens ont des pistes plutôt exploitables on en fera un bien sûr c'est des news en plus bah moi dès qu'il y a des news je suis là vous pouvez m'appeler sur Discord même pour parler avec ça pour rester avec moi aucun problème vous pouvez même aimer pour les vidéos en m'appelant sur Discord en donnant vos théories si vous voulez si vous voulez m'appeler sur Discord en rapport avec Pokémon même pas forcément vous pouvez simplement bah rejoindre l'exempleur dans la description vous aurez mon compte Discord je suis ce que mon grade déjà sur Discord c'est Elfamoso voilà Elfamoso et bah voilà 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 c'était Couillot à plus proposez-moi vos théories en commentaire si vous en avez bien évidemment tchuss